Bon, comme vous avez pu voir, cette vidéo va traiter d'un écran, du test d'un écran. Juste avant ça, je voudrais vous parler de l'expérience avec Geekbuying, parce que je l'ai acheté sur ce site-là. C'est la première fois que je commande sur ce site, et je voulais faire un petit retour, parce que, juste comme ça, à première vue, il fait un peu site chinois, chelou, où il ne faut pas trop traîner, et bon, ça peut être bizarre. Étant donné que j'ai un partenariat avec ce site, il y a une vidéo d'un produit qui va arriver très prochainement, c'est une console rétro gaming en bernic, genre Game Boy. Franchement, ça va être top. Je voulais quand même me faire mon propre avis, et si oui ou non, je peux vous recommander d'acheter sur ce site. A savoir que j'ai commandé l'écran le 4 juillet. Bon, il y a eu un petit problème sur l'adresse, en fait, elle était trop longue, j'avais mis mon adresse complète avec appartement et tout ça, donc j'ai dû réduire l'adresse à juste l'adresse, sans l'appartement, bâtiment, etc. Donc, la commande a été vraiment validée le 5 juillet, 5 ou 6 d'ailleurs. Le colis est parti de Pologne le 7 juillet et je devais être livré le 11. Alors là, c'est complètement indépendant de Geek Boeing, mais avec DPD, j'avais changé l'adresse. Je ne sais pas pourquoi ça a décalé au 12. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas livré le 12, j'ai été livré le 13, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, j'ai été livré quand même en moins d'une semaine, bien que ça aura pu être réduit encore à plus tôt, à quelques jours. Donc, franchement, je n'ai eu aucun souci de la commande jusqu'à la réception du produit. Maintenant, évidemment, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un défaut sur le produit ou non ? Je ne l'espère pas quand même parce que, voilà, 450 euros l'écran, je n'ai pas envie qu'il y ait de problème. Sachant que j'ai regardé les prix parce que sur Geek Boeing, on voit beaucoup de promotions, moins 30, 40, 50%. On se dit, putain, il y a des grosses réductions, mais il faut se méfier parce qu'il y a des sites qui n'hésitent pas à faire gonfler les prix pour afficher, genre, une grosse promotion alors qu'en fait, ils le vendent au prix de base. Et effectivement, on le trouve un peu plus cher sur Rakuten, à peu près 20 à 30 euros plus cher sur Rakuten. Et on le retrouve même 100 euros plus cher sur Amazon. Donc, effectivement, c'est un prix un peu plus bas que sur les sites sur lesquels on a l'habitude d'aller, comme Amazon, par exemple. Cet écran, le voici. Bordel qu'il est lourd. C'est un écran de la marque KTC, un écran mini LED 2K qui peut aller jusqu'à 1000 nits, donc HDR, 1200 nits même, donc compatible HDR 1000. Il est certifié VESA HDR 1000 d'ailleurs, de 27 pouces. Je ne sais plus si je l'ai dit, 27 pouces. Après, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc sur le papier, ah non, si, j'ai loupé une info, il est également 165 Hz. Alors, déjà, dans un premier temps, KTC, c'est une marque que je pense pas grand monde va connaître en France. En fait, c'est une marque chinoise. Et ils font des écrans pour d'autres marques, comme par exemple Cooler Master. Quand vous achetez un écran Cooler Master, c'est KTC qui leur font les écrans. Donc, je vous avoue, pour 450 euros, au niveau des specs, surtout pour du mini LED, qu'on retrouve généralement plus cher, eh bien, je me suis dit, c'est quand même un prix vachement intéressant. J'ai essayé de regarder un petit peu les retours qu'il y avait sur ce produit. Et ils étaient tous assez positifs, voire même très positifs. Et j'ai vu des vidéos en comparaison avec de l'OLED, de l'IPS et du VA. Et clairement, on se rapproche très grandement de l'OLED. Donc, je me suis dit, quand même, ça a l'air d'être pas mal. Allez, je me jette et je teste ce produit. Il n'y a aucune vidéo pour l'instant en français. Donc, eh bien, je pense que je vais être l'un des premiers français à tester peut-être cet écran, en tout cas sur YouTube. Donc, c'est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer. Alors, juste avant, je voulais signaler, au niveau du colis, il y a eu un petit, voilà, j'ai eu un peu peur. Ce n'est pas moi qui l'ai réceptionné, pardon, malheureusement. Donc, il y a eu un petit coup là. Là, on voit le carton qui est un petit peu défoncé. J'espère que l'écran est intact. Dans tous les cas, bon, ça me ferait chier grandement pour moi. Mais je vous ferai un petit retour d'expérience sur, possiblement, un SAV de GeekBulling. Mais sinon, il n'y a rien d'autre à noter au niveau de l'écran. Donc, c'est parti, on va le déballer. Alors, le haut est ici, je vois le front qui est juste là. Donc, plutôt, peut-être comme ceci. Hop là ! Hop ! Et, euh, il va falloir un couteau. Ok, c'est parti. Hop ! Je vais poser mon couteau, d'ailleurs, sinon je vais finir par me blesser. Hop, hop ! Alors, évidemment, ce n'est pas le bon côté. Donc, c'est reparti. Hop là, voilà, on l'ouvre comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Évidemment, des notices avec les câbles. Alors, on va retrouver un câble HDMI vers HDMI. On va retrouver le câble secteur, évidemment, pour pouvoir alimenter l'écran. Et enfin, un câble DisplayPort. Donc, ce ne sont que des câbles gainés à voir la longueur des câbles. Alors, ce que je vais prendre, moi, c'est le DisplayPort. Le reste, on s'en fout. Alors, il y aura l'autre partie du secteur. Donc, on a un gros bloc également pour alimenter l'écran. Évidemment, de la paperasse. Ah, tiens, ça, ça m'intéresse. Encore de la paperasse. Ah, tiens, c'est les... Ouais, on a des... Oh, pas mal ! Alors, comme sur l'écran BenQ que j'avais testé, on a tout simplement une feuille qui récapitule un peu les performances de cet écran avec des tests. On aura un bout du pied juste ici, un autre bout du pied juste là. Alors, de ce que j'ai pu voir, ce sera à visser à la main. Donc, pas besoin d'outillage. L'écran est vraiment bien emballé. Ça, c'est vraiment un bon point. Il est bien protégé. Il y a beaucoup de mousse partout pour ne pas que ça bouge. Donc, ça, c'est rassurant. Et enfin, l'écran. Hop ! Donc, ça, on va pouvoir l'enlever. Donc, l'écran, je ne vais pas le poser ici parce qu'il y a le petit film. Ok ! Hop ! Tac ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement brancher le socle directement ici. Alors, juste avant ça, tant qu'à faire, je vais vous montrer là parce que ce sera beaucoup plus simple. Au niveau des connectiques, on a quelque chose de plutôt fourni. Alors, on aura évidemment l'alimentation, des ports USB 3. On aura également le port USB B ici qui sert tout simplement à alimenter les deux ici. Donc, à brancher sur l'ordinateur de préférence. Deux ports HDMI, un port DisplayPort, un type C et une prise pour le casque. A savoir que le type C est capable de recharger les PC portables en plus de fournir l'affichage. Alors, je vais vérifier rapidement quand même. Là, c'est des bords USB 3.0. On a deux HDMI 2.0 qui peuvent afficher du 2K jusqu'à 144 Hz. Ce ne sera pas plus haut. Si vous voulez, du 2K à 165 Hz, il faudra passer soit par le DisplayPort, soit par l'USB C qui délivre d'ailleurs 90 W pour la recharge. Ok, on va maintenant monter le pied. Donc, rien de plus simple. Il suffit de le clipser. Donc, on va venir le mettre par le haut pour pouvoir l'enclencher. Voilà. Et ensuite, on vient appuyer et c'est fait. Donc, chose appréciable, c'est qu'il y a un petit bouton ici pour tout simplement venir le déclipser et l'enlever très facilement. Ça, c'est un bon point. Et il est compatible pour VESA également, pour les supports VESA. On a les quatre pas de vis qui sont juste ici. De mémoire, c'est du VESA 100. Donc, on vient clipser ça là. On voit une petite touche de couleur là en plus. Je regarde parce que maintenant, il me faut le socle. Le socle, très simple. On va venir l'encastrer ici et il n'y a plus qu'à visser jusqu'au max tout simplement. Et ensuite, on pourra lever l'écran. Voilà, chose pète. Maintenant, on vient tout simplement soulever l'écran. On vient enlever la protection. Et voilà. Bon, maintenant, vous avez l'arrière de l'écran. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, j'ai envie de dire. Avec normalement, deux LED RGB ici. Donc, ce n'est pas multipoint. Toute la LED ici sera de la même couleur par ici. Normalement, le halo ici sera éclairé. Alors, est-ce que ça se verra sur le mur pour un certain effet ? Je ne sais pas. On verra ça juste après. En tout cas, on peut voir qu'il y a de quoi passer les câbles ici. Si jamais vous voulez faire un peu de câbles management, ça reste quand même très basique. Les prises sont facilement accessibles. Il y a un bon écart, comme vous pouvez voir ici. Donc, voilà. On ne devrait pas avoir trop de mal à venir passer les câbles juste ici. Alors, évidemment, attention quand on descend, comme vous pouvez voir, hop, on peut descendre l'écran assez bas. Et d'ailleurs, je vais le remonter, tout simplement, vous remontrez la face. Voici l'écran. Ah, il y a des ch'titouilles finalement. Je ne sais pas. C'est ça, on dirait un peu de colle là. Hop, voilà, c'est enlevé. C'est bon. Rien de grave. Il n'y a pas de plastique à enlever. Donc, au niveau de l'écran, j'allais garder le papier. Parce qu'on peut, l'écran, on a 13 cm d'écart entre le plus bas et le plus haut. Et on peut voir qu'il peut monter assez haut et aller assez bas. Ça, c'est plutôt pas mal. Il peut s'incliner entre 5 et 20 degrés entre l'avant et l'arrière, ce qui reste classique. On pourra le pivoter à 45 degrés. Donc, avant ça, il faudra venir l'incliner vers l'arrière. Et ensuite, hop, on va pouvoir venir l'incliner et le mettre en mode portrait. Donc ça, je sais que certains sont friands de ça, notamment pour ceux qui font du code, par exemple, pour afficher le code comme ça. Ça peut avoir d'autres utilités. Mais en tout cas, voilà, c'est chose faite. Par contre, voilà, si c'est... Ok, on peut l'incliner des deux côtés. Ça, c'est plutôt pas mal parce que j'ai vu des écrans avec des pieds où on ne pouvait pas l'incliner des deux côtés. C'était forcément que d'un côté. Là, on peut des deux. J'avoue que c'est plutôt pratique. En tout cas, ça se fait bien. C'est plutôt fluide au niveau du mouvement. Il n'y a pas d'à-coups ou quoi que ce soit. Pareil pour lever et descendre. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Au niveau du plastique pour le socle et le pied à cycle arrière. Bon, c'est du bon plastique. Rien à dire là également. C'est du classique par rapport à d'autres écrans que j'ai pu avoir. En tout cas, ça se présente plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement brancher l'écran. Je vais le brancher sur le secteur. Je vais également le brancher sur le PC. Et on va voir ce que ça donne au niveau du RGB, déjà, et au niveau de l'affichage, bien entendu. Alors, je vais rapidement vous faire un petit retour en direct. Mais je vais le tester pendant plusieurs heures pour voir, comparé à l'écran 4K Samsung que j'ai juste derrière, s'il y a de grosses différences en termes de colorimétrie, pardon. Et au niveau, enfin, à l'œil, est-ce que oui ou non, il y a vraiment quelque chose en plus avec ce mini LED. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner dans un premier temps que vous puissiez voir le RGB. On va se garder l'affichage en surprise quand même. Ok, voilà, l'écran est allumé. Et effectivement, on a bien les deux LED RGB ici, le halo ici. Donc, tout sera uniforme. On ne pourra pas gérer une couleur ici, ici, ici. Ce sera forcément la même couleur. Et par contre, non, on n'aura rien, pas d'éclairage ici. Je le pensais. Et voilà, ce sera tout. Est-ce que l'écran... Alors, l'écran s'est éteint. Est-ce que si... Non, je pense qu'il attend d'être branché pour pouvoir afficher quelque chose. Donc, on va le brancher. Je vais donc le retourner dans un premier temps. Et on va venir le brancher en DisplayPort. C'est bon, j'ai assez de câbles. Alors, et voilà, il est allumé directement en 2K165Hz. Donc, on peut voir qu'au niveau des bords, on est sur des bordures assez fines. Plutôt classique au niveau de l'épaisseur. Je crois que c'est du 9mm sur les côtés et 17mm ici. Je vais vérifier juste au niveau des paramètres d'affichage qu'on est bien en 2K. On est bien en 2K. Au niveau de l'HDR, alors je verrai ça après. Mais effectivement, déjà, je vois que c'est un petit peu moins net que de la 4K, clairement. Mais ça va, ça reste quand même potable. Alors, au niveau de l'affichage, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder directement le menu. Donc, qui est accessible via un joystick ici. Donc, on va appuyer et on va voir qu'on a un menu plutôt pas mal, qui est assez clair, assez visible. Donc, ce que je vais faire, c'est voir déjà s'il y a la langue française. Tac, tac, tac. Oui, il y a la langue française. Ça, c'est un bon point. Chose qu'il faudra faire très rapidement quand vous aurez l'écran, c'est de mettre le firmware à jour. Parce qu'il y a des nouveautés avec le firmware. Des choses qui n'étaient pas possibles avant. Donc, il faudra aller dans mise à niveau USB et confirmer. Donc, je vais le faire un petit peu plus tard. Alors, on peut régler la luminosité, le contraste, l'équilibrage des noirs. Après, on a des pré-réglages de faits entre Guy Bruecker, film, photo, éco, mode lecture, etc. On peut gérer la netteté. On a un mode professionnel avec Primitif, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3. Donc, il y a pas mal de réglages à faire. Alors, là, j'ai un kleur. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on a la température des couleurs que l'on peut gérer. Le gamma, la teinte, la saturation et un filtre de lumière bleue. Alors, gaming. Alors, on a du FreeSync et G-Sync qui n'est pas activé. Donc, je vais l'activer. Et je me suis encore trompé de bouton. Hop ! Voilà, je vais l'activer. C'est chose faite. Donc, pas de changement. Par contre, lorsqu'on active le FreeSync, on perd le MPRT. Alors, je sais pas ce que ça vaut. On a l'Overdrive, l'assistant gamer avec le FPS. On peut afficher un compteur de FPS directement sur l'écran. Et on a, alors, deux fois minuteur. Je pense qu'il y a un petit problème de traduction. Niveau de l'HDR, on peut le mettre en auto. Donc, on va l'activer et on va mettre le mode auto. Alors, c'est là où, apparemment, on pouvait perdre le... Voilà, je suis redescendu en 144 Hz. Donc, le HDR est en auto. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut gérer la lumière RGB derrière. Donc, il y a respiration. On peut mettre du rouge, du vert ou du bleu. Donc, on a le choix entre trois couleurs. À savoir, qui gère le KVM. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement qu'on pouvait brancher le clavier à la souris sur cet écran. Brancher cet écran à deux systèmes ou à deux ordinateurs différents. Et il n'y aura besoin que d'un clavier et d'une souris pour gérer les deux systèmes ou les deux ordinateurs différents. Donc, ça, ça peut être plutôt pratique. Après, il n'y a plus grand-chose d'intéressant. On aura quoi ? On aura des CI, CI. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. L'OSD. Alors, le style du menu. Pourquoi pas ? Juste en dessous, on aura tout simplement choisir entre la sortie type C, le DisplayPort, les deux HDMI. Et c'est tout. Alors, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais mettre à jour l'écran au niveau de son firmware et je reviens tout de suite. Bon, il se trouve qu'après plusieurs jours, eh bien, voilà, j'en ai pris un autre. Voilà. J'adore cet écran. Alors, juste avant de passer au bilan, quelques petits points négatifs sur ces écrans parce qu'il y en a. Le premier, c'est tout simplement une fonctionnalité que je ne comprends pas. C'est le RGB qui est à l'arrière. Alors, certes, c'est plutôt sympa, mais en fait, on ne le voit absolument pas sur le mur, par exemple. Même s'il est tout blanc, même lorsqu'il fait noir dans la pièce, on ne le voit absolument pas. Donc, soit on mettra un qui soit un petit peu plus puissant, qui puisse effectivement avoir un effet un petit peu cool par rapport aux couleurs qui s'affichent sur l'écran, par exemple. Soit autant ne pas en mettre et gagner un petit peu au niveau du prix sur l'écran. Bon, déjà, pour du mini LED 2K, 165 Hz, etc., etc., c'est déjà pas mal pour le prix, je trouve. Mais ça aurait été bien de gagner un petit peu plus tant qu'à faire. Un autre petit point négatif, c'est au niveau des réglages et au niveau, en fait, des caractéristiques. Donc, c'est un écran 2K HDR, 165 Hz, mini LED. Et on pourrait se dire, bah cool, je peux afficher le HDR en 65 Hz. Eh bien non, en fait. Soit on a un écran sans HDR qui peut aller jusqu'à 165 Hz, soit on a un écran HDR activé, mais qui peut aller jusqu'à que 144 Hz. Donc ça, c'est extrêmement dommage. Sachant que déjà, pour monter à 165 Hz, attention, il faut passer par le DisplayPort ou l'USB-C. Le port HDMI ne va que jusqu'à 144 Hz. C'est un petit point qui a été sympa de mentionner sur le niveau des caractéristiques, étant donné que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il faut faire un choix. Un autre point négatif que j'ai trouvé, c'est par rapport au champ de vision. Alors, les couleurs restent les mêmes, par contre, on voit que ça s'assombrit très rapidement lorsqu'on se décale de l'écran sur le côté. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Mais bon, normalement, vous êtes à peu près seul à utiliser l'écran, donc vous êtes censé être en face. J'ai pas été gêné par ce point-là, mais je tiens à le notifier quand même. Allez, dernier petit point négatif que j'ai trouvé, c'est tout simplement au niveau de l'OSD, des menus de l'écran. Il y a la possibilité de le mettre en français, mais il y a quelques traductions qui sont complètement foireuses, donc faites attention à ça. Mais voilà, c'est dans un ou deux menus, pas plus non plus, mais je tiens à le signaler quand même. Et autrement, eh bien, c'est des points positifs, tout simplement. Déjà, la possibilité de paramétrer complètement son écran au niveau... Alors, évidemment, la luminosité et réglez-le très rapidement, parce qu'effectivement, ces écrans sont très lumineux et ça peut éclater très rapidement les yeux. Donc, réglez bien ça tout de suite. On peut régler les couleurs, les contrastes, la netteté, etc. Tout ce qu'il y a de plus classique en soi. Activez ou non le HDR. Activez ou non le FreeSync G-Sync. On a quelques options pour les gamers, notamment des pré-réglages au niveau des couleurs pour les FPS, par exemple. Ou avoir tout simplement un viseur directement depuis l'écran. Donc, voilà, si jamais vous voulez avoir un petit viseur sur des jeux où il n'y en a pas, ça peut être pratique. Au niveau de la connectique, c'est très complet. Display port, HDMI, USB-C, deux ports USB. On peut faire du KVM avec ces écrans. Donc, ça, c'est vraiment pratique également pour ceux qui utilisent un écran pour deux systèmes différents sans convener à avoir deux ou trois souris différentes et clavier également. Et évidemment, sur la qualité de l'écran, de la dalle, je n'ai pas à noter de fuite de lumière en particulier, notamment lorsque c'est noir. Les couleurs sont vraiment très vives. C'est très détaillé. Les contrastes sont excellents. Et évidemment, avec le mode 144 Hz, parce que j'utilisais que ce mode-là, parce que j'ai mis que l'HDR sur cet écran, eh bien, c'est très fluide. Si jamais vous avez la config pour faire du 2K en HDR full option, franchement, c'est banco. C'est vraiment très, très beau. Même pour regarder des films, des séries, etc. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Comparé à un écran VA, c'est mieux. L'autre point positif également, c'est que ce sont des écrans 10 bits. Donc, on a beaucoup plus de couleurs. La différence se voit entre du 10 bits et du 8 bits. Franchement, c'est plutôt cool qu'on ait du 10 bits. Les couleurs sont très fidèles, je trouve. Même s'il y a moyen de faire mieux. Et au niveau de l'espace choviométrique, ça recouvre vraiment pas mal, que ce soit sur le sRGB, le DCPE, etc. Si jamais vous voulez utiliser ces écrans-là pour faire de la retouche photo ou du montage vidéo, c'est tout à fait possible. Bien entendu, faites un bon calibrage avant avec des sondes pour avoir la meilleure qualité possible. Et enfin, le temps de réponse est tout à fait excellent. Si vous êtes un joueur lambda comme moi, vous n'aurez aucun problème. Il n'y a pas d'effet de ghosting. Il n'y a pas trop non plus de rémanence au niveau de l'écran. Donc franchement, pareil, je n'ai pas grand-chose à dire. Par contre, si vous êtes des joueurs e-sport, peut-être se diriger vers des écrans qui vont plus haut en termes de rafraîchissement. Rafraîchissement ou possiblement des écrans qui ont vraiment d'excellents temps de réponse. Je pense notamment au DAL-TN parce que là, je ne promets rien. Tandis que moi, j'utilise ces écrans pour faire du montage vidéo, de la retouche un petit peu photo et pour jouer avec une excellente qualité d'image en priorité. Franchement, je suis satisfait notamment pour le prix. 450 euros l'écran que j'ai payé. Moi, je vous le recommande sans aucun problème. Après, si vous pouvez trouver moins cher, c'est toujours mieux. Mais je n'ai pas trouvé moins cher que sur Geekbuying pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Il faudra attendre un petit peu parce que je crois que ces écrans ne sont pas non plus très vieux. Donc, si jamais vous voulez attendre une baisse de prix, attendez un petit peu. Si jamais vous êtes tout de suite intéressé, il y a des liens en description où je gagnerai tout simplement une commission. Donc, si jamais vous voulez m'aider pour réaliser d'autres tests de produits venant du site Geekbuying, eh bien, n'hésitez pas à passer par les liens. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'en est terminé pour ce test. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Ce sera bien quand même parce que ça aide pour avoir des envois de produits. Ciao tout le monde.